Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Alors, vous pouvez répondre via le chat. Oui, ça a l'air bon. Oui, c'est bon. Alors, du coup, le chat, ce sera plutôt pour échanger entre vous, faire des remarques. Et dans l'onglet questions, ce sera pour récolter vos questions, soit sur le moment, donc essayer d'y répondre par écrit sur le moment, ou bien traiter les questions dans un second temps, parce qu'on a prévu en fin d'atelier, enfin deuxième partie d'atelier, un temps dédié aux échanges et aux questions. Bon, on va se présenter. Alors, du coup, je suis Juliette Touzen, chargée des ressources documentaires à l'Université Ouverte des Humanités, donc l'UOH. Et donc, voilà, on va vous présenter à trois cet atelier sur l'indexation. Donc, je laisse mes collègues se présenter à leur tour. Tu veux y aller, il est là, ou j'y vais ? Vas-y, vas-y. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sylvain Duranton, donc je suis chef de projet information documentaire à UNIT. Donc, UNIT, c'est l'UNT des sciences de l'ingénieur et des technologies. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir préciser dans les prochaines diapos. Et donc, je m'occupe pour UNIT de tout ce qui concerne la gestion et la valorisation des collections de ressources documentaires en sciences de l'ingénieur. Voilà. Bonjour, moi, je m'appelle Leïla Hirachik. Donc, je travaille à l'UVED. L'UVED, c'est l'Université Vituelle de l'Environnement et du Développement Durable. Et je suis chargée de mission en communication et gestion documentaire. Donc, Leïla, du coup, si tu veux passer. Oui, on te fera un signe. Oui. Alors, on a vraiment construit cet atelier sur l'indexation pour s'adresser au grand public. Donc, c'est vrai qu'il va peut-être y avoir des slides. Parce que moi, j'ai animé un atelier ce matin sur les usages des ressources éducatives libres. Et donc, c'est vrai que j'ai repris, on va dire, des slides sur les notions de ressources éducatives libres, le contexte des UNT. Voilà. Mais il nous semblait quand même important de poser le contexte. Et en tout cas, que chacun ait les éléments nécessaires pour comprendre ce qu'est une ressource éducative libre pour ensuite parler d'indexation. Voilà. Donc, on s'excuse par avance si des slides peuvent vous sembler un peu trop basiques. Mais en tout cas, on a prévu un temps d'échange à la fin qui vous permettra d'échanger sur les pratiques, vos pratiques en termes d'indexation. Et ce sera aussi l'occasion, du coup, d'approfondir. Et pourquoi pas, donc, de parler de l'indexation, vraiment le côté technique, voilà, si vous en avez envie. Mais durant l'atelier, donc, il y aura d'abord une brève présentation du contexte, donc les ressources éducatives libres, les UNT et l'université numérique. Ensuite, Sylvain va vous parler de l'indexation et de ses intérêts. Ensuite, Leïla et moi-même, nous vous montrerons quelques outils et des portails où se trouvent des REL. Et donc, enfin, un temps d'échange avec vous, des questions, navigation sur les différentes plateformes et des échanges aussi de pratiques en termes d'indexation. Voilà, donc, pour commencer, quelques mots sur les UNT, donc les universités numériques thématiques. Elles ont été créées en 2003 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ce sont des groupements d'établissements de l'enseignement supérieur qui ont pour vocation de produire, diffusés et mutualisés, avec le soutien de l'État, des ressources éducatives libres. Alors, il faut savoir que ces établissements, ce ne sont pas des établissements universitaires classiques, puisque les UNT n'inscrivent pas d'étudiants et ne dispensent pas de diplômes. Donc, voilà, nous sommes des universités, mais pas des universités traditionnelles. Alors, il faut savoir qu'il existe huit UNT, huit UNT qui couvrent huit grands champs disciplinaires. Donc, voilà, moi, l'UOH, c'est l'Université Gouverte des Humanités, donc c'est tout ce qui est sciences humaines et sociales. Et Sylvain et Leila vous présenteront aussi leurs UNT respectives. Alors, la vocation principale de ces UNT sont vraiment de mettre à disposition des établissements, alors que ce soit des enseignants, des étudiants, mais aussi des gouvernances, des ressources pédagogiques qui ont été validées scientifiquement et pédagogiquement par des conseils scientifiques en interne. Voilà, dans chaque UNT, il y a des conseils qui s'occupent de la validation des ressources. Et on propose 30 000 ressources pédagogiques. Les UNT ont produit 30 000 ressources pédagogiques en ligne qui sont accessibles gratuitement. Voilà. Donc, je vais vous faire une rapide présentation d'UNIT et ensuite, chacune de vous pourra faire de même pour son UNT. Donc, en fait, UNIT, c'est l'une des huit UNT nationales dont Juliette vient de parler. C'est l'UNT des sciences de l'ingénieur et des technologies. Depuis 2009, c'est une fondation partenariale. Donc, elle associe à l'heure actuelle une cinquantaine d'établissements. Donc, ce sont essentiellement des universités et des écoles d'ingénieurs, mais on peut avoir aussi quelques autres structures, quelques entreprises, par exemple. Sur la diapo que vous voyez, vous avez un aperçu de quelques-uns de nos partenaires. Alors, l'objectif d'UNIT, c'est en fait d'impliquer dans le développement du numérique au sens large, dans le domaine de la formation et principalement pour l'enseignement supérieur. Alors, bien sûr, dans nos thématiques, dans nos domaines thématiques, c'est-à-dire les sciences de l'ingénieur pour UNIT, ça se traduit par un certain nombre d'actions. Donc, parmi elles, c'est la mutualisation d'outils et puis aussi des expériences de réalisation de différentes actions. C'est aussi le fait de favoriser, essayer de diffuser un maximum des bonnes pratiques ou des pédagogies qui sont un petit peu innovantes. Ça peut être le copilotage ou le pilotage de projets qui sont en fait construits sur l'utilisation de ressources pédagogiques. Et puis, c'est parfois aussi carrément la construction de dispositifs de formation qui sont appuyés sur le numérique. Voilà. Donc, UNIT, comme les autres UNT, c'est aussi en ligne une bibliothèque numérique. Donc, à ce jour, UNIT, c'est environ 3000 ressources éducatives, donc en libre accès. Et puis, dans à peu près tous les domaines des sciences de l'ingénieur. Donc, sur la slide, vous avez la vue de notre entrée thématique depuis le portail UNIT. Ça donne un peu un aperçu des différentes thématiques qui sont celles du champ des sciences de l'ingénieur. Voilà pour la présentation d'UNIT. Oui. Et en fait, moi, je vais revenir, mais Laila, tu peux laisser cette slide. C'est vrai qu'en fait, je n'ai pas parlé de l'université numérique avant. J'ai parlé des UNT en 2003. Donc, ils ont été créés en 2003. Donc, on est 8 UNT. Et en 2017, les UNT ont décidé de se coordonner sous la forme d'une association qui porte le nom de l'université numérique. Et c'est vraiment une entité qui chapote l'ensemble de ces UNT, mais qui chapote du coup aussi toute la production de ressources pédagogiques dans les UNT. Donc, voilà. Et donc, on a un site internet dédié, l'université numérique, qui propose un certain nombre de ressources, de guides d'usage. Voilà. On essaye de mettre en place aussi des groupes de travaux, de travail, notamment un groupe indexation dont on fait partie. Voilà. Pour partager des... Partager des... Des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques. Voilà. Des bonnes pratiques. Et essayer d'harmoniser aussi ces pratiques au sein des UNT. Voilà. Donc, ça, c'était la petite... Quand même, petit aparté université numérique. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je suis donc en charge du fonds documentaire de l'UOH. L'UOH qui est l'Université ouverte des humanités et qui propose donc des ressources dans les domaines des sciences humaines et sociales, arts, lettres et langues. Alors, nous sommes un service interuniversitaire et nous sommes basés à l'Université de Strasbourg. Et nous existons depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà. Nous travaillons avec une trentaine de partenaires. Donc, le partenaire, c'est essentiellement des établissements, des universités partenaires. Et donc, là, je vous ai mis une capture d'écran de notre nouveau portail parce qu'on vient tout juste, en fait, de basculer sur un nouveau portail. Voilà. Pendant dix ans, on avait une mouture et depuis septembre, on a pu retravailler sur notre portail. Donc, voilà. Je vous invite à y faire un tour si les domaines, les champs disciplinaires des humanités vous intéressent. Et donc, autre schéma juste à côté. Alors là, c'est pour mettre en lumière le fait que nous ayons des types pédagogiques extrêmement variés au sein des UNT et qui permettent, donc, de valoriser nos contenus. Donc, nous, à l'UH, on a notamment deux concepts phares, si on peut dire. Ce sont les grandes leçons et les essentielles. Donc, les grandes leçons, en fait, il s'agit d'une leçon, de leçons permettant d'introduire ou de réintroduire des fondamentaux, des grands concepts, des cadres de pensée. Donc, voilà, on a beaucoup de cours complets sur notre portail. Et on a également des essentiels. Donc, les essentiels, ça représente des séries, en fait, de contenus relativement brefs qui viennent étayer les grandes leçons. Et donc, c'est souvent des vidéos, par exemple, dans lesquelles vous trouverez des explications de concepts ou de notions clés. Et donc, en fait, cette pratique des différents types pédagogiques rejoint la granularisation des ressources, qui est très importante dans les universités numériques thématiques, puisque nous, documentalistes, nous essayons de granulariser nos ressources, c'est-à-dire de découper, en fait, un cours complet en plusieurs petites entités, en plusieurs grains pédagogiques. Peut-être que vous avez déjà entendu aussi le terme de brique. Et ça permet vraiment, en fait, à l'enseignant de pouvoir s'approprier la ressource, de la contextualiser dans un parcours pédagogique et de pouvoir lui donner tout son sens pédagogique. Voilà. Et donc, à l'UOH, on a les grandes leçons et les essentielles, mais je suis sûre qu'à UNIT ou à UVED, voilà, à UVED, là, il y a les MOOC. Vous produisez un certain nombre de MOOC, donc c'est aussi un type pédagogique. Et UNIT, j'imagine que vous avez aussi des types pédagogiques différents. on a notamment ce qu'on appelle les grains d'UNIT, c'est-à-dire un format assez court, principalement autour de la vidéo et voilà, qui permet de faire en quelque sorte des mini-cours sur différents sujets. Et au sein d'UVED, oui, on a beaucoup de grains numériques qui durent à peu près 10 minutes. D'accord. Donc, je vais présenter l'UVED, qui est l'Université Virtuelle de l'Environnement et du Développement Durable. donc, elle existe depuis 2005 et elle est composée actuellement de 39 membres, donc le nombre de membres varie. Vous avez là les logos des différents membres qui sont essentiellement des établissements d'enseignement supérieur. Donc, nous avons deux types de ressources, des ressources labellisées et des ressources mutualisées. Donc, les ressources labellisées, c'est comme a présenté Juliette lors des universités numériques, en fait, c'est des ressources qui ont été en fait ou produites par l'UVED ou qui ont été contrôlées par un conseil scientifique qui a justement labellisé le contenu. Donc, ça leur donne une valeur supplémentaire et les ressources mutualisées, ce sont des ressources venant de nos établissements membres. Bon, ils ont également de la valeur mais ils n'ont pas eu le processus de labellisation. Donc, parmi les activités du VED, on a produit 11 MOOC. Donc, nos thématiques sont essentiellement les problèmes environnementaux mais ça peut être aussi plus large. Et ces ressources sont adressées aux enseignants, aux étudiants mais également à tout public qui souhaite s'informer justement sur ces problématiques environnementales. voilà. Oui, donc là, brièvement, je reviens sur la définition des ressources éducatives libres. Donc, s'il y a des personnes qui étaient là ce matin, j'ai repris le même schéma donc, vous avez l'excusé. Mais voilà, il faut savoir que la définition en fait d'une ressource éducative a pris du temps à se mettre en place et que c'est véritablement en 2012 lors du Congrès mondial sur les ressources libres organisées par l'UNESCO qu'une définition a été fait référence. Donc, on définit une ressource éducative libre comme des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche sur tout support numérique ou autre appartenant au domaine public ou publié avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation adaptation et distribution à titre gratuit. Donc là, en fait, ce qui est important de noter, c'est que ce sont des ressources éducatives. Donc, le domaine, c'est l'enseignement, l'apprentissage et la recherche. Le support, donc, numérique ou autre. Donc, dans notre cas, voilà, nous, notre support, nos fonds documentaires, il s'agit de ressources éducatives numériques. Voilà. Appartenant au domaine public, ou publié avec une licence de propriété intellectuelle. Donc, il s'agit, en fait, d'une ressource qui est libre, libre de droit, soit qui est tombée dans le domaine public, soit qui est régie, qui tombe sous la juridiction d'une licence ouverte. Donc, les plus utilisées dans le cadre des REL, ce sont les licences créatives communes. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas trop insister sur ce point-là parce qu'il y a des webinaires qui ont eu lieu hier, notamment, sur la question des droits et des licences créatives communes. Donc, je vous invite à visionner, en fait, les webinaires d'hier qui sont sans doute beaucoup plus détaillés sur cette question. Donc, ce sont des ressources, donc, libres qui peuvent être réutilisées, adaptées et distribuées à titre gratuit. Donc, la définition que l'on peut retenir d'une ressource éducative libre, c'est n'importe quelle ressource à visée pédagogique, voilà, qui est utilisée dans le cadre d'un enseignement ou un cadre d'apprentissage. bon, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, peut-être que des choses seront un peu survolées dans cette présentation, mais, bon, c'est peut-être des choses d'ailleurs qui sont déjà bien connues de beaucoup d'entre vous, mais je pense que le moment d'échange après la présentation, ça sera peut-être aussi l'occasion de préciser certaines choses. Et, peut-être pour Léla et Juliette, si vous voulez m'interrompre ou préciser ce que je vais être amené à dire, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors, du coup, ça paraissait intéressant dans cette présentation de commencer par donner un peu des repères pour préciser un peu de quoi on parle quand on parle d'indexation et finalement proposer une définition assez simple parce que c'est évidemment un sujet en soi, l'indexation, il y a des ouvrages sur le sujet. Alors, indexer une ressource, donc ce qui est à l'écran, donc là, une définition assez simple, c'est la caractériser. Donc, comment on la caractérise ? En y associant des métadonnées. Alors, habituellement, la définition qu'on donne souvent des métadonnées, c'est ce qu'on entend la plupart du temps, on dit que c'est des données sur les données. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est des données de description sur les documents et que ces documents eux-mêmes sont des données ou des ensembles de données. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, au final, l'indexation permet de décrire des documents et évidemment, le but premier de l'indexation, on verra qu'il y a d'autres objectifs, mais le but premier, c'est bien sûr de retrouver ces documents, que ce soit des documents sur support papier ou des documents électroniques comme on les traite nous dans les UNT. Alors, quelque chose qui peut être intéressant à dire aussi, c'est que souvent quand on entend parler du mot d'indexation, ça renvoie souvent à un sens informatique et dans notre univers quotidien ou un peu l'omniprésence des moteurs de recherche, c'est vrai qu'on entend souvent ce terme-là dans le sens informatique. Donc, au sens informatique, l'indexation, c'est un peu la constitution automatique par un programme informatique d'un index, en fait, qui est une sorte de liste de termes, donc informatiquement un peu des chaînes de caractère donc tout ça, ça constitue un peu l'arrière-plan du fonctionnement des moteurs de recherche. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on parlera d'indexation aujourd'hui, donc on va en parler dans le sens documentaire, au sens documentaire, donc c'est une action humaine, évidemment, donc c'est l'analyse finalement d'un document pour essayer d'en représenter les notions clés, ce qui va le caractériser au mieux et donc ça permet de créer une sorte de fiche d'identité du document numérique ou un document papier, ça serait la même logique. Donc, ce qui nous amène à la diapo suivante, qui va donc de la question, c'est comment faire en sorte, pardon, pourquoi indexer ces documents pédagogiques ? Alors, par rapport à ce que je viens de dire, donc la première raison est assez évidente, c'est en quelque sorte faciliter la recherche de documents. Plus l'indexation est bien réalisée, plus l'accès aux ressources est facile et c'est aussi des garanties en termes de, quelque part, de pertinence des résultats pour une recherche donnée. Il y a autre chose qui est intéressante sur l'aspect de qualité d'indexation, c'est que ça permet aussi d'organiser des recherches assez précises et assez fines sur les documents, donc notamment dans nos collections de ressources pédagogiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rechercher un document sur quelque chose d'assez fin comme un niveau d'études. Est-ce qu'on cherche un, je ne sais pas, un cours de mécanique des fluides de niveau L1 ou est-ce qu'on cherche un cours d'électronique de niveau master ? Voilà, donc tout ça, c'est l'indexation qui va rendre possible ce type de résultat de recherche. Le deuxième aspect qui est très lié au point précédent, c'est de dire que par l'indexation, on facilite la diffusion des documents et on améliore en fait leur visibilité et leur accessibilité aussi par suite puisque finalement, plus les métadonnées sont précisément renseignées, plus la ressource est facile identifiée par les moteurs de recherche et donc, plus elle est visible en ligne quelles que soient les plateformes ou quelles que soient les systèmes d'information documentaire et leur portail. Troisième intérêt de l'indexation, c'est pouvoir gérer des droits associés aux ressources. Donc, on va pouvoir préciser sous quelles conditions d'utilisation on peut recourir à telle ou telle ressource, telle licence logicielle, par exemple, si la ressource est un logiciel, par exemple, ce qui peut arriver. Voilà, donc, c'est une façon de faire en sorte que la description de la ressource embarque des informations sur les droits pour son utilisation. Et il y a un dernier point qui est intéressant, c'est, en fait, de favoriser le partage des ressources et par suite, l'interopérabilité, pardon, entre les différents systèmes documentaires. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, on va s'appuyer sur des formats d'indexation. Donc, ça va être une façon un peu normalisée et qui, donc, sera commune à l'ensemble des établissements d'une communauté. Et donc, ça rend possible, ensuite, un partage entre systèmes documentaires parce qu'en quelque sorte, on parlera un même langage. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi de valoriser les ressources et de faire en sorte qu'elles soient extrêmement visibles et faciles à consulter, peut-être, à différents points d'un réseau. C'est-à-dire qu'une même ressource peut avoir sa référence consultable depuis le portail Y, mais on peut retrouver aussi cette ressource en y accédant depuis une autre plateforme parce qu'elle y sera aussi présente en tant que référence. Voilà, donc, c'est un peu toutes les raisons qui, en quelque sorte, rendent indispensable d'avoir une bonne indexation. Donc, ça amène à une autre diapo, la suivante, qui est donc d'expliquer, en fait, comment on arrive à faire cette indexation. Alors, je ne rentre pas vraiment dans les détails, encore, on pourra peut-être voir ça dans des questions après la présentation. C'est plus un peu les grandes lignes pour faire ce travail-là et notamment dans les UNT, enfin, comment les UNT s'emparent de cette question-là. Alors, là, sur la diapo, vous avez une petite picto qui symbolise une carte d'identité. Donc, c'est ce que je voulais essayer de faire comprendre, c'est que indexer, c'est créer une fiche descriptive d'un document et cette fiche descriptive, c'est en quelque sorte la carte d'identité numérique du document. Donc, à UNIT, par exemple, la fiche d'indexation va donner, va permettre de qualifier un document et ce qu'on fabrique, c'est cette fiche informatique. Donc, concrètement, c'est un petit fichier très léger, quelques kilo-octets au format XML et qui va donc respecter toujours une même structure quel que soit le document qu'on référence et qu'on indexe. Et donc, ça renvoie à la notion de format de métadonnée. Donc, ce format de métadonnée, c'est la petite boîte qui suit. qu'est-ce que c'est ce format de métadonnée ? En fait, c'est une façon un peu commune, commune à la communauté des établissements qui utilisent le format pour, en fait, décrire d'une façon structurée et normalisée des documents. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est que ça donne une certaine qualité au travail d'indexation, quelles que soient les structures, quelles que soient les personnes qui travaillent. Et du coup, ça donne aussi une homogénéité sur ce qui est produit. Donc, chaque organisation ne va pas refaire dans son coin à sa façon une description, une certaine façon de décrire des documents. Ça va être partagé par tous. Et donc, ça permet d'harmoniser et d'avoir des choses assez homogènes au niveau d'un réseau d'établissements. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, autre chose, quand on travaille sur des ressources éducatives, ce qui constitue les collections documentaires des UNT, on va utiliser un format d'indexation qui est adapté à ce type de document. Ce n'est pas n'importe quel type de document, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un article scientifique. Donc, le document pédagogique, il a des spécificités et le format de métadonnées qu'on utilise, il doit pouvoir rendre compte de ses particularités en tant que document. Donc, c'est par exemple, donc nous, on utilise, on précise peut-être qu'on utilise dans les UNT un profil d'application qui s'appelle Supplum FR, donc on aura peut-être l'occasion de leur parler. donc le profil d'application c'est une façon c'est un, comment dire, c'est une façon d'utiliser une norme qui est de l'homme FR mais de façon adaptée aux contraintes et aux particularités de l'enseignement supérieur. La norme l'homme FR elle-même est une adaptation pour le monde dans la communauté éducative française d'un standard international qui s'appelle l'homme, donc c'est Learning Object Metadata voilà et donc c'est ce format de métadonnées qu'on utilise et il a dans ses particularités évidemment la plus-value de ce format par rapport à d'autres formats c'est qu'il va permettre d'être beaucoup plus précis sur la dimension pédagogique d'un document et donc par exemple indiquer qu'un document il est de telle ou telle nature pédagogique donc est-ce que c'est un TP est-ce que c'est un exercice est-ce que c'est un énoncé d'examen est-ce que c'est un jeu sérieux voilà c'est ça qui est intéressant à qualifier dans la description d'une ressource d'autres exemples ça peut être par exemple le niveau académique j'en ai parlé tout à l'heure est-ce qu'on s'adresse à est-ce que c'est un cours pour des licences première année est-ce que c'est un cours pour niveau master etc et donc du coup la dernière chose qui découle de tout ça c'est qu'en fait en utilisant toute cette mécanique de fonctionnement en utilisant des formats d'indexation on a une harmonisation des pratiques et du coup ça rend possible en mutualisant une façon de fonctionner ça rend possible des échanges en fait entre systèmes et entre plateformes documentaires et c'est ce qu'on appelle enfin c'est ce qu'on peut mettre sous le terme d'interopérabilité c'est-à-dire que en fait un même contenu peut être indexé dans un portail mais être retrouvé dans une autre plateforme documentaire et sera conservé telle quelle donc je pense par exemple à toute la logique qui est propre aux UNT mais aussi à d'autres aux institutions de moissonnage de données donc en fait ça veut dire que certains établissements qui sont souvent membres des UNT vont mettre à disposition des références de ressources dans des entrepôts de données donc on parle d'exposition et les UNT vont aller moissonner ces entrepôts de données et donc récupérer collecter l'ensemble de ces références de documents et vont pouvoir les afficher et donner accès à ces contenus depuis leur propre portail donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'on rend possible un partage à l'échelle d'une communauté d'établissements et d'un ensemble de plateformes voilà alors j'espère que je ne suis pas allé trop vite et il y aura sans doute peut-être des choses pour aller plus loin dans le moment d'échange après la présentation je repasse la parole à Juliette je crois non non je trouve que c'était très clair et j'allais rebondir tu vois à la fin sur la question du moissonnage et c'est bien que tu l'aies fait du coup parce que du coup c'est vrai qu'on fonctionne quand même avec le moissonnage de données ce qui permet donc d'avoir nos ressources sur nos portails on va dire des UNT les portails des UNT mais que les ressources vont également pouvoir se retrouver sur des moteurs de recherche type subnumérique ou d'autres ou canalu par exemple qui vont donc c'est des moteurs en fait qui vont moissonner des entrepôts de données qui vont nous moissonner et que ça va ça va remonter à un étage on va dire supérieur et donc voilà l'important de bien indexer les ressources et d'avoir des pratiques communes pour pouvoir harmoniser tout ça et pas avoir de doublon voilà parce que des fois ça arrive aussi qu'on ait des ressources en doublon voilà effectivement ouais donc moi en fait je voulais vous montrer quelques exemples en fait de métadonnées que finalement vous pouvez être amené à à enfin d'utiliser des métadonnées sans forcément trop le savoir ou à indexer des contenus sans forcément vous en rendre compte donc j'ai pris cet exemple en fait de Zotero parce que voilà c'est quand même un outil qui est utilisé dans l'enseignement supérieur notamment par les chercheurs donc voilà là j'ai pris un exemple d'entrepôt donc création de bibliothèque dans Zotero donc là en fait c'est un projet de pédagothèque en psychologie qu'on est en train de monter avec Jean-Marc Meunier voilà qui travaille en fait à la création d'une pédagothèque en psychologie et qui utilise Zotero en fait l'outil Zotero pour collecter des ressources voilà donc là c'est la pédagothèque en psychologie donc vous pouvez voir les différents titres des ressources donc Leïla si tu peux passer à la suivante voilà donc là c'est une capture d'écran en fait de l'outil Zotero donc dans la colonne de gauche vous voyez donc il y a les différentes en fait il y a la collection la bibliothèque de ressources au milieu vous voyez les différents dossiers les différentes ressources et ensuite donc la capture d'écran qui se trouve à droite ce sont en fait les métadonnées qui sont automatiquement récupérées lorsque vous faites lorsque vous récupérez en fait une ressource sur le web et que vous l'indexez via Zotero et bien en fait ces métadonnées sont directement envoyées sont directement en fait consignées dans cet outil de gestion donc voilà donc les métadonnées c'est ce que disait ce que disait Sylvain donc ça peut être par exemple le titre l'auteur la langue la description de la ressource donc voilà un peu le type de métadonnées que vous pouvez trouver finalement sur les portails de ressources les portails de bibliothèques numériques donc un peu partout et voilà alors un autre exemple excusez-moi excusez-moi donc ça va donc un autre exemple par exemple de métadonnées externes donc j'ai pris l'exemple de B9 qui est la bibliothèque de l'espace francophone universitaire où vous trouvez donc un certain nombre de ressources issues des UNT mais pas seulement vous avez des ressources issues d'un ensemble d'un établissement de l'enseignement supérieur et donc voici par exemple une page de notice de ressources donc là c'est pareil en fait vous avez des informations relatives à la notice avec la description les mots-clés un champ consacré aux droits d'auteur donc c'est ce que je vous disais avant concernant les droits et les licences voilà donc c'était un petit peu un champ duré aussi parce que ça peut être important surtout dans le domaine de l'enseignement combien dure la ressource c'est ça combien dure la ressource et on a aussi alors là on ne l'a pas mais on a aussi un champ qui peut être intéressant c'est la durée d'apprentissage d'une ressource durée apprenant et donc c'est vrai que ça ça peut être utile aussi pour par exemple une indication pour les enseignants mais aussi les étudiants voilà il faudra 5 heures pour appréhender le cours donc voilà après il y a tout un type on pourra revenir dessus en fait après ou même si vous avez des questions concernant les types de métadonnées les mots-clés les tags voilà je ne sais pas si vous avez des questions en fait simplement sur qu'est-ce qu'une métadonnée et quels sont les différents types de métadonnées voilà après nous voilà dans la présentation on essaie de vous donner des pistes de réflexion et n'hésitez pas à poser vos questions alors moi je vais compléter même si on a déjà vu en partie voilà où se trouvaient ces ressources donc je vais vous présenter différents portails vous pouvez trouver ces ressources donc on a parlé justement donc des différents portails des UNT vous pouvez les trouver sur le site de l'université numérique sur leur site dans thématiques donc voilà vous avez l'ensemble des thématiques vous avez un lien sur la page et après vous allez directement sur le portail donc ça c'est pour une recherche plus ciblée sur un thème en particulier donc on a parlé aussi du portail subnumérique donc qui recense toutes les ressources dans le domaine de l'enseignement supérieur donc vous pouvez également faire des recherches bien ciblées par niveau par format dans l'onglet ressources auto-formation donc comme vous pouvez voir il y a plus de 29 000 ressources référencées donc bien sûr les ressources des UNT sont référencées sur ce moteur ensuite il y a également donc le portal Canal U donc ce portal lui référence uniquement les ressources vidéo donc ces ressources sont classées selon les thématiques des UNT donc nous pouvons les voir ci-dessous mais il y a également des chaînes autres voilà donc différents établissements ont leurs propres chaînes donc ils peuvent justement enregistrer leurs ressources et nous chaque UNT on vérifie en fait le contenu suivant notre suivant notre thématique en fait voilà donc comme on a cité donc il y a le moteur de recherche BNUF qui a été piloté par l'AUF en partenariat aussi avec les UNT vous pouvez trouver également d'autres ressources et en dernier donc nous voulons aussi vous présenter le portail FUNMOOC donc FUNMOOC donc c'est différent des autres portails parce que les autres c'est plutôt des ressources donc complètement finies alors que FUNMOOC c'est plutôt des cours en ligne où vous pouvez vous inscrire pour une durée donnée et donc quand vous inscrivez bien sûr à ce cours vous avez accès à des ressources qui seront ensuite référencées dans les différents portails que je viens de dénumérer juste avant voilà on va vous présenter je vais mettre la présentation aussi dans le chat comme ça quand on va discuter dans la partie discussion vous pourrez avoir accès à tous ces liens et puis voilà donc on a posé justement un sondage pour savoir si voilà vous étiez plutôt dans l'enseignement ou si vous pratiquez un autre métier donc là je vois qu'en majorité voilà c'est pas forcément que des enseignants bon voilà ça c'était pour vous présenter également que ces ressources chaque UNT on a créé des guides d'utilisation justement pour les enseignants comment utiliser ces ressources alors vous avez sur le site de l'université numérique différents témoignages d'enseignants comment eux ils les utilisent donc ça peut être source d'inspiration au sein du VED nous avons aussi créé quatre guides justement comment les utiliser ça peut être en classe inversée ça peut être lors de formation à distance donc je vous laisserai regarder ces guides et puis si vous voulez avoir plus de détails justement sur les usages il y a également eu un atelier ce matin à ce sujet qui sera accessible lorsque voilà lorsque l'enregistrement sera accessible vous pourrez vous pourrez avoir justement des idées comment utiliser ces ressources dans le cadre de votre enseignement voilà je vais mettre la présentation et puis voilà donc là on vous a fait donc une présentation de l'indexation maintenant vous voudrez plutôt que ça soit interactif on va regarder vos questions oui il y en a pas mal et puis si jamais aussi vous souhaitez faire un témoignage plus long on vous laissera aussi la parole ok donc je réponds rapidement à David parce que c'est moi qui animais l'atelier sur les usages de ce matin donc en fait il s'appelait moi je l'ai intitulé comment utiliser les ressources éducatives libres dans vos enseignements mais il me semble que pour la conférence là c'était scénario d'usage scénario d'usage pour les ressources où je situe exactement alors moi j'ai mis le lien normalement alors attendez je vais accéder oui c'est ça tu as raison c'est scénario d'usage ces ressources éducatives libres voilà donc oui on a un certain nombre de questions donc on va je vais les dire à voix haute et puis on va essayer de répondre soit tous les trois soit même vous participants si vous voulez vous signaler dans le chat ou venir discuter avec nous il n'y a pas de soucis donc il y avait une question concernant Zotero parce que c'est vrai que je me suis du coup j'ai fait une petite présentation j'ai utilisé Zotero donc la question c'est sous Zotero l'entrepôt peut-il importer un document déjà indexé et avant le chargement le normaliser à l'aide d'un ETL extract transform load donc moi en fait je ne suis pas une spécialiste de Zotero je l'utilise je ne l'utilise pas au quotidien je l'ai utilisé parce que j'ai une mini formation avant les vacances donc j'ai pensé à je pense que ça pourrait être intéressant de parler de métadonnées de Zotero mais je ne l'utilise pas du tout dans mon travail au quotidien donc je ne sais pas s'il y a des Sylvain moi je l'ai utilisé mais j'essaie de comprendre la question d'abord je n'ai aucune idée là-dessus donc je ne sais pas s'il y a des moi je n'ai pas d'avis non plus je ne suis pas un grand connaisseur de Zotero bon bah Mohamed on est désolé mais on n'est pas au point sur Zotero alors je ne sais pas s'il y en a qui sont oui Zotero importe des PDF qui en plus récupère directement les métadonnées il me semble ça je crois que j'avais testé je ne sais pas si c'est la question on peut éventuellement préciser qu'on peut inviter une personne à entrer sur la selle comme on dit si elle veut poser une question et peut-être mieux se faire comprendre parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident et puis moi je ne peux pas trop partager le PowerPoint là je vois dans le chat c'est pas possible de le mettre alors il y a d'autres questions moi j'ai répondu à Valérie et Mario qui demandait si pour les mots clés on utilisait une liste validée donc ça revient à parler un peu de langage contrôle de contrôler le vocabulaire qu'on utilise alors je ne suis pas sûr que toutes les UNT soient sur la même logique forcément mais je sais que nous à UNIT on n'utilise pas de vocabulaire contrôlé et donc en fait les mots clés bon de toute façon le format PlumFR n'impose rien à ce niveau là donc on utilise des mots clés voilà librement choisis et je précisais simplement que alors nous on utilise un outil qui s'appelle OriOAI que vous ne connaissez peut-être pas OriOAI pour outils de référencement d'indexation et OAI pour la référence au protocole il y a une question sur sujet dans le chat le protocole d'échange de données OAI PMH et cet outil permet de gérer tout ce qui est en fait autocomplétion donc ce qui permet de voir un peu l'ensemble des mots clés qui ont déjà été utilisés et d'éviter d'avoir des variations d'écriture des mots au pluriel des mots au singulier donc c'est une façon d'assurer quand même certains contrôles sur les mots clés qui sont présents et utilisés dans l'indexation alors je ne sais pas si toutes les UNT fonctionnent de la même façon mais en tout cas le format supplémentaire n'impose rien à ce niveau là donc il n'y a pas de contrôle sur les mots clés non les mots clés c'est pareil c'est l'accès pour le classement thématique le mot clé on les rentre librement dans des cases donc il n'y a pas de ça ne s'adose pas à un référentiel par exemple et on utilisait aussi le référentiel rameau mais finalement on n'utilise plus avec la nouvelle mouture du site UOH donc maintenant c'est pareil en ce qui concerne UVED c'est vrai que les mots clés sont libres mais comme on a accès déjà aux mots clés qui sont déjà enregistrés voilà je privilégie d'utiliser déjà pour la même signification des mots clés déjà enregistrés pour ne pas qu'il y ait des synonymes dans la liste des mots clés ce qui compliquerait la recherche c'est possible que chez les médecins donc l'UNT des sciences médicales il y a un autre fonctionnement parce que je sais qu'ils utilisent un outil très connu dans le monde médical qui est le mesh donc c'est une sorte de thésaurus assez complexe et alors je ne sais pas exactement comment ils l'utilisent mais je sais qu'ils l'utilisent pour faire leur indexation donc c'est une façon aussi de faire appel à des termes qui sont ceux d'un langage contrôlé donc on ne choisit pas n'importe quel terme et on se on renvoie enfin chaque fois il y a des équivalences pour un terme donné ça renverra toujours à une entrée du thésaurus et pas à une autre donc je crois qu'ils font ça chez les médecins est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui alors il y a plusieurs questions il y a quel conseil ? Aurélie qui pose une question pertinente intéressante quel conseil donneriez-vous pour indexer des ressources à l'échelle d'un établissement ? les derniers établissements c'est vaste c'est vaste oui il faut déjà voir quelle est la nature de la chose quels sont les types de documents qui sont gérés il y a un peu de déconne donc c'est déjà ça qui est important parce que de ça on peut en déduire des formats d'indexation et des choix après d'utilisation d'Uki donc d'abord quel type de document on traite est-ce qu'on traite dans l'établissement des thèses est-ce qu'on traite des articles scientifiques est-ce qu'on traite des ressources pédagogiques donc si c'est des ressources pédagogiques on risque d'être dans des logiques qui sont assez proches de celles des UNT notamment en termes de choix de format voilà je ne sais pas si ça répond complètement à la question mais c'est vrai que la question est vaste est-ce que vous voulez intervenir sur la scène ou pas ? je vois que vous commentez pas mal ah ce sont des autres vidéos c'est indiqué il y a un commentaire oui ce sont des documents vidéos ressources pédagogiques pour de l'enseignement à distance donc des ressources pédagogiques comme tu disais Sylvain oui le fait que ce soit des ressources vidéos ça n'empêche pas donc c'est des ressources pédagogiques donc ça peut ça peut rentrer dans le cadre du fonctionnement qui est celui des UNT donc c'est des documents pédagogiques il se trouve qu'ils ont un format vidéo voilà mais ça fait partie des documents qu'on gère d'ailleurs tout à l'heure Juliette a parlé de Canalu donc il y a un portail que vous connaissez peut-être qui est la vidéothèque en quelque sorte de l'enseignement supérieur donc ce sont que des contenus vidéo et Canalu utilise aussi le format suplum.fr pour faire l'indexation de leurs documents donc les deux choses peuvent aller ensemble oui Mokhtar du coup si vous voulez intervenir non en fait je l'ai fait merci bonjour tout le monde je l'ai fait par écrit bonjour il y a plein de points c'est très intéressant ce que vous présentez parce que ce sont des choses qui concernent toute la communauté il y a des questions qui sont d'actualité qui sont pratiques également pour beaucoup de gens qui se mettent sur ces questions-là bon j'ai essayé de répondre à certaines questions parce que j'ai un peu de pratique sur ces questions-là pour les métadonnées pour l'indexation et pour le dernier en termes de conseil parce que beaucoup d'institutions qui veulent indexer effectivement se disent comment est-ce que je vais procéder et le conseil le plus pratique qu'on peut donner dans ce sens-là c'est aujourd'hui tout fonctionne sous le concept de la réseautique il faut être dans un réseau et les réseaux ça veut dire interopérabilité donc si on veut indexer autant s'aligner sur un référentiel du contexte dans lequel on est et essayer de l'adapter on parlait Sylvain parlait du profit d'application tout à l'heure mais partir d'un modèle de référence l'adapter à son contexte modifier certains champs pour ajouter ceux qui vous décrivent vous-même en personne tout en gardant une marge de champ commune avec le monde avec le reste et c'est ça qui va créer un lien avec tout le monde et vous inscrire dans une logique d'interopérabilité de réseau avec les autres tout à fait tout à fait c'est vrai qu'on n'a pas non je t'en prie je disais de toute façon il y a des champs dans n'importe quelle ressource comme le titre les auteurs il y a des champs qui ne peuvent pas disparaître c'est l'évidence même l'année juste une petite remarque que j'ai écrite pour les champs le langage contrôlé effectivement si vous allez sur Hall par exemple aujourd'hui pour déposer une ressource sur les archives ouvertes par exemple actuellement quasiment tous les portails quand ils vous proposent de déposer une ressource vous passez par une fiche de métadonnées et dans cette fiche de métadonnées il y a des éléments que le système peut extraire automatiquement de votre ressource donc il peut identifier le titre l'auteur il y a des zones que vous remplissez vous même mais il y a des zones dans lesquelles on vous appelle à saisir des mots-clés à prendre dans une terminologie une taxonomie identifiée ce qu'on appelle un langage contrôlé comme le mèche pour le domaine médical il y a la liste de la Library of Congress qu'on trouve un peu partout en France également il y a des listes encyclopédiques comme comment ça se dit de la BNF Rameau et voilà donc il y a des systèmes maintenant qui associent ils mettent juste un petit lien quand vous arrivez sur ce champ-là vous cliquez dessus il vous affiche une liste ou un plan de classification entier dans lequel vous descendez dans une arborescence jusqu'à ce que vous trouvez les mots qui traduit le contenu de votre document et vous créez vos mots-clés comme ça donc c'est ce qu'on appelle le langage contrôlé c'est là je pense la plus-value parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent comme vous le disiez être récupérées automatiquement le nom du document l'auteur par contre vraiment la plus-value de l'indexation ça va être justement d'arriver à catégoriser par rapport à des mots-clés d'un thésaurus ou d'un autre outil documentaire donc c'est là où l'intervention humaine ne peut pas être vraiment remplacée en l'état des connaissances et c'est là la plus-value également très importante c'est lorsque vous indexez avec des mots-clés avec des choses qui sont partagées par d'autres systèmes ça crée à ce que ce que vous déposez soit récupéré par les autres systèmes vous déposez dans Hall vous allez retrouver ce que vous avez déposé sur Scopus sur tous les autres sur Archive etc. parce que les systèmes communiquent entre eux automatiquement on fait une seule fois le dépôt et du coup il est généralisé sur les autres systèmes parce qu'il y a ces éléments qui permettent au système de communiquer et de s'échanger leurs métadonnées tout à fait il y a Mohamed qui a plusieurs questions peut-on partager un document déjà indexé ou doit-on l'indexer directement sur la plateforme de partage ? en fait on a besoin de savoir sur quelle plateforme est-ce que de quelle plateforme vous parlez exactement ? est-ce que vous voulez venir peut-être qu'on peut l'inviter je ne sais pas comment tu fais pour faire venir ? en fait il faut trouver dans les participants et tu mets invité à venir sur scène mais après peut-être qu'il n'a pas envie de venir bon je vais si c'est bon Mohamed se prépare c'est vrai peut-être que les gens ils n'ont pas envie de venir sur scène en fait on les oblige on les invite ils ne peuvent pas dire non ? ah ben là je crois qu'il a dit non ah si c'est bon bonjour en fait ma question concerne disons que puisqu'il a plusieurs possibilités pour choisir les métadonnées et les mettre en forme soit l'homme soit l'homme français soit ceci soit cela et surtout quand on parle d'entrepôt donc en général dans un entrepôt on peut avoir plusieurs sources qui peuvent être hétérogènes dans le sens où un document peut être indexé avec les mêmes métadonnées mais ces métadonnées sont représentées différemment dans la partie indexation du document donc pour le charger essayer de le partager là ça devient un problème il peut y avoir un problème de normalisation et ça ça dépend de la plateforme où je vais le mettre et là je n'ai pas une plateforme un exemple de plateforme ou quoi que ce soit mais seulement l'idée de savoir est-ce que pour charger des documents donc les mettre sur l'entrepôt quel que soit l'entrepôt est-ce qu'il n'y aurait pas un module qui permet de normaliser donc de transformer la façon dont ces métadonnées ont été décrites dans son document avant de les partager sur la plateforme de partage que ce soit sous Otero ou autre je ne sais pas si ma question est un peu claire ou non disons Mokhtar vient d'intervenir pour dire qu'il suffit de le mettre sur une plateforme oui pour que ce soit appelé en fait je sais que par exemple pour Zotero c'est automatique c'est à dire que Zotero reconnaît beaucoup de plateformes et il suffit de mettre le plugin sur son navigateur et automatiquement une bonne partie des données de la référence sont mises sur son compte Zotero donc ça c'est vrai que c'est automatique après sur les plateformes qu'on a présentées c'est vrai que comme nous nous gérons les ressources des différentes UNT il y a eu un travail en fait de correspondance de champ donc c'est vrai que ce n'est pas ouvert à tout le monde qui puisse mettre importer ces ressources voilà facilement c'est différent tout à fait donc c'est un peu ma question va dans ce sens là vous avez fait des expériences sur une plateforme de partage moi si j'ai envie de partager un document que j'ai indexé moi-même cette procédure est-ce que je dois l'indexer directement sur la plateforme avec la façon dont vous avez choisi de représenter les métadonnées d'une certaine manière ou bien je peux l'indexer localement sur une plateforme sur laquelle je travaille moi-même mais ensuite pour le partager il faudrait qu'il y ait une sorte de normalisation pour qu'il puisse être partagé sur votre plateforme par exemple et là l'idée c'est de voir est-ce qu'il y a un module de transformation qui permet de faire ce genre de transformation de façon automatique quelle que soit la manière dont le document a été indexé oui oui je vois peut-être je rajoute juste quelque chose Mokhtar avant que vous interveniez c'est vrai que par exemple nous enfin l'UOH on a vraiment un outil spécifique pour pour créer des notices de ressources donc qui reprend les champs de métadonnées et que moi c'est vrai que des fois j'ai des enseignants qui m'appellent et qui me disent bon bah là j'ai un cours j'ai un cours là il est déjà indexé par exemple sur mon site personnel ou sur un site est-ce que vous voulez le récupérer et l'indexer sur votre portail donc à ce moment-là moi je reprends quand même enfin je refais ce travail d'indexation en reprenant les champs que j'ai dans mon outil donc moi je le fais manuellement après s'il y a un outil qui le fait automatiquement je ne sais pas mais à mon niveau je le refais manuellement d'accord alors j'interviens également un peu là-dessus parce que finalement Mohamed salut bonjour salut 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 cher ami en fait lorsqu'il s'agit de transférer des métadonnées d'un système à l'autre quand tu dis par exemple ton document tu l'as indexé toi-même mais ça veut dire quoi indexer toi-même sinon si tu as un article tu as mis les mots-clés toi-même tu as mis mots-clés deux points et les mots-clés non mais ça ne peut pas marcher comme ça parce que le système il va reconnaître les métadonnées en fonction d'une identification par zone tu vois c'est ce qu'on appelle un document structuré un document structuré on identifie les différentes composantes du document élément par élément donc s'il y a un transfert de tes métadonnées dans un système une plateforme certainement qu'il ne va pas distinguer quelle est la zone où tu as mis les mots-clés parce que tu l'as mis ça c'est une dimension intellectuelle propre à toi tu la comprends mais la machine ne la comprend pas il lui faut des balises des repères qui lui disent là c'est un mot-clé tu peux le faire alors ça on peut le faire systématiquement par exemple sur Zotero quand tu décharges un document dans Zotero tu as une fiche dans laquelle les métadonnées sont allées toutes seules dans les zones que tu dans ton système pourquoi c'est parti tout seul là-dedans parce qu'en amant dans le système là où tu as pris ces documents-là les métadonnées sont structurées dans des zones titres, auteurs, éditeurs etc. donc il y a eu un système de conversion du système source vers le système cible et il a reparti les métadonnées là où il faut qu'ils soient parce qu'il y a un miroir où il y a une moulinette de conversion une correspondance une correspondance exacte une correspondance donc si toi tu as un document et tu veux l'envoyer à un autre système une solution pourrait que tu le mettes toi-même sur Zotero tu le tapes tu remplis tes champs et ensuite tu publies la notice Zotero parce qu'à ce moment-là tes métadonnées sont structurées sont reconnues zone par zone et tu peux aller dans un système et tu récupères les métadonnées de ta fiche Zotero que tu as créée en local donc ces métadonnées vont aller dans le modèle que te propose un entrepôt à remplir parce qu'il saura reconnaître le titre le titre l'auteur la date qui sont dans ton schéma Zotero un schéma Zotero il est structuré la fiche de saisie des métadonnées d'une ressource sur un portail elle est structurée donc il va y avoir une correspondance entre les deux voilà c'est une des solutions mais c'est pas évident que le portail sur lequel tu vas il va y avoir les mêmes chances que tu vas utiliser les mêmes alors juste je termine avec ça ce que font aujourd'hui les bibliothèques par exemple j'ai connu un peu la bibliothèque nationale du Finis ou ailleurs quand vous achetez une collection de documents de livres ce que font les bibliothèques aujourd'hui ils ne vont pas s'amuser à mettre des secrétaires à passer un mois à taper les métadonnées de titre etc où est-ce que ces documents sont dans le commerce on va sur avec des conventions particulières pour avoir un droit d'accès on va sur la bibliothèque nationale de France ou ailleurs et on télécharge les métadonnées directement qui sont déjà dans par le dépôt légal en France et les métadonnées qui sont structurées dans la base de données du dépôt légal je crée une base de données vide dans ma bibliothèque à moi et je fais cette connexion du coup pour chaque livre on va ramener ces métadonnées le titre l'auteur vont aller dans leur place logique donc c'est une façon de transposer des métadonnées qui sont structurées dans un système dans un autre et ça peut aller dans l'autre sens etc c'est ce qu'on appelle les documents structurés et non structurés un document non structuré c'est lorsque les données que tu mets les mots clés ou bien le résumé c'est une suite de caractère pour les systèmes il ne va pas reconnaître un blog d'un autre je rajoute pardon je rajoute juste je vois que Valérie Mario a dit à condition qu'on utilise le modèle de Zotero c'est vrai que Zotero c'est un format particulier de référence selon mes souvenirs parce que moi je l'ai utilisé pour des ressources des articles scientifiques des thèses des choses comme ça je ne sais pas si c'est approprié pour des ressources pédagogiques je ne sais pas s'il y a les champs qu'on utilise pour les ressources pédagogiques je ne sais pas si Zotero est approprié pour ces ressources là les styles Zotero il y en a beaucoup mais ils sont éditables aussi vous pouvez adopter vous partez d'un modèle MLA APA tout ce que vous voulez Vancouver I3E etc vous pouvez l'éditer pour mettre les champs qui correspondent à votre vous créer un profil d'application dans le chemin standard c'est aussi simple que ça très bien vous voulez rajouter quelque chose ? non mais la question à condition d'utiliser les modèles Zotero Zotero dès que vous l'utilisez il vous oblige à choisir un style oui oui bien sûr et ce style soit un standard soit vous pouvez le modifier vous même mais il faut avoir un peu de compétence en termes d'édition et d'encodage en fait l'idée c'est pour pouvoir partager sur plusieurs plateformes qui peuvent être différentes faire un travail d'indexation une fois et ensuite pouvoir le partager c'est ce que je t'ai dit tu mets sur AL ou sur n'importe quel entrepôt maintenant ils sont ils communiquent ensemble tu vas sur Scopus sur Orchid sur sur Arxiv etc dès que tu crées un compte pour toi à un moment donné tu as un 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 identifiant qui t'identifie de façon de façon transversale et les systèmes puisqu'ils communiquent ensemble il suffit que tu donnes ton identifiant etc et les systèmes vont s'échanger les métadonnées que tu as saisies sur un système et tu vas le trouver ailleurs donc tes publications vont être trouvées un peu partout oui moi j'ai une question monsieur elle a dit Ben Hatch quel type de document vous souhaitez partager est-ce que c'est c'est des articles scientifiques est-ce que c'est des des ressources pédagogiques des ressources éducatives oui éducatives d'accord oui principalement oui ok et et dans votre établissement on ne partage pas vos ressources il n'y a pas quelqu'un qui est en charge de partager les ressources dans mon établissement c'est encore un peu compliqué disons que l'introduction du numérique prend un peu de temps en ce moment d'accord donc ça va prendre un peu de temps mais là disons que si j'attends mon établissement ça va être compliqué donc j'essaye comme puisque j'ai des relations un peu privilégiées d'une certaine manière comme avec Mozart par exemple il y a plein de de personnes très très intéressantes dans le monde qui sont là et qui peuvent t'aider etc donc entre autres ils sont épargnés un peu partout nous avons Mouna par exemple qui est au Sénégal qui est seule là-bas une amie aussi donc il y a plein de monde comme ça qui font du travail et qui n'attendent pas que le rétablissement avance et arrive à un certain niveau pour pouvoir faire des choses il y a quelqu'un qui voulait intervenir sur Zotero donc c'est Valérie Mario est-ce qu'on peut enlever la présentation Leïla ? oui bien sûr parce que ça libère une place en fait d'accord ok alors voilà du coup tout le monde est parti ah ouais elle se prépare je sais pas ce que ça veut dire ça mais bah en fait je crois qu'il faut accepter les caméras les machins donc ça prend un peu de temps je pense que c'est dans ce sens là d'accord il y a un petit côté humoristique dans la plateforme il y a une question là de David O'Keefe qui dit qui parle de bip-sonomie je sais pas si vous connaissez non c'est ce que je lui ai dit je le connais pas ah oui mais c'est plus bon alors c'est pas une idée de taxonomie collaborative c'est ça ouais c'est ce que j'étais en train de regarder je pense que c'est un outil ou une plateforme qui permet de collecter des publications des références et pour collaborer avec les collègues ouais donc c'est une sorte de réseau un peu indexation en réseau c'est ça ouais un outil réseau ouais vous êtes sûr que la personne elle est en train de se connecter oui elle se prépare ouais suffit de ne pas avoir vu les notifications etc après ça peut mettre un peu de temps des fois d'accepter la caméra le micro est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant on peut parler du sondage je vois qu'il y a des résultats assez intéressants il y a une vingtaine de résultats donc il y a 30% d'enseignants qui participent à l'atelier 5 personnes qui sont spécialistes de l'information donc 22% et donc les autres 50% donc je ne sais pas quels sont les vôtres il faudrait reposer un sondage plus précis en fait avec les profils bon alors Valérie ça n'a pas l'air de marcher ouais est-ce qu'il n'y a pas on n'a rien à valider nous de notre côté là non ? non c'est bon je l'ai invitée à venir sur scène et donc après ça suit son cours mais ça ne fonctionne pas bien ah oui l'ingénieur pédagogique c'est vrai on n'a pas mis le profil ah oui est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres en attendant il y a David O'Keefe qui demandait comment s'appelait l'atelier de ce matin on l'a déjà répondu ça Simon on l'a déjà répondu ah d'accord mais je n'ai pas vu la réponse non je l'ai dit à l'oral en fait ah bon d'accord bon mais j'espère qu'on ne va pas squeezer les questions non mais après s'il n'y a plus de questions ça veut dire qu'on a été hyper clair sûrement sûrement ou soit hyper pas intéressant ah oui Valérie bon bah faites au mieux si vous pouvez vous connecter mais sinon continuez via le chat c'est vrai ce qu'on peut dire c'est qu'avant l'indexation c'était plus des professionnels qui s'occupaient de ça et c'est vrai qu'avec les outils comme Zotero bon bah là il y en a un autre qui est cité maintenant beaucoup de personnes créent leur propre leur propre petite bibliothèque avec certains outils en fait c'est vrai que ça ça a changé oui c'est vrai que nous on est voilà on est documentaliste dans le sens où on indexe encore des ressources avec une fiche de métadonnées des champs précis avec la norme alors qu'aujourd'hui c'est vrai que on en parlait la dernière fois il y a aussi tout le courant de l'indexation collaborative sur les plateformes grâce à des outils aussi qui finalement remettent aussi un peu chamboule aussi un peu toute cette indexation assez classique mais ça reprend quand même des métadonnées parce qu'il y a toujours des champs spécifiques et tout ça et par exemple comme Zotero c'est vrai que ça fait gagner du temps le fait de récupérer automatiquement un certain nombre de données ça fait gagner du temps et puis de toute façon nous on utilise des formats mais par exemple le suplem FR il doit avoir à peu près 10 ans et donc c'est pareil il a vocation à se transformer dans d'autres formats parce que les formats c'est aussi un moment une époque et donc il y aura d'autres formats qui vont venir c'est déjà en partie en cours de changement puisque on sait qu'il y a excusez-moi je te coupe aussi bien je vois que je ne sais pas si vous attendez Valérie Marion mais elle a un problème de connexion donc elle ne va pas se connecter je ne sais pas si c'est elle ah pouvez-vous m'inviter de nouveau moi je le fais d'accord oui vas-y c'est bien je ne sais plus ce que je disais le MLR tu parlais je pense de la transition vers le MLR oui tout à fait donc en fait les formats il ne faut pas le prendre comme quelque chose c'est un moment le format peut évoluer et peut prendre en compte aussi des évolutions technologiques et d'autres évolutions donc voilà là on va aller vers d'autres l'adaptation du MLR pour le monde éducatif francophone bonjour Valérie bonjour désolée je ne suis pas toute seule moi dans le bureau parce que nous on est sur site ah ouais alors en fait juste un petit point de détail donc moi aussi je suis documentaliste d'entreprise à l'origine de formation mais je bosse en bibliothèque universitaire et donc je fais beaucoup de formation Zotero je veux juste apporter une petite précision sur cette histoire là c'est que Zotero il ne faut pas qu'on compte des styles et des modèles les styles c'est vraiment les formats bibliographiques sur Zotero par contre les modèles c'est vraiment les champs d'indexation et donc la majorité des métadonnées sur Zotero sont récupérées directement via les articles en général effectivement via le petit bouton qu'on installe sur le connecteur en fait mais en réalité les métadonnées que vous redescendez les trois quarts du temps sur ce type de document y compris sur les thèses sont des métadonnées qui ont été rentrées soit par des bibliothèques ou par des thèses en particulier tout ce qui redescend d'orale par exemple et en ce qui concerne les articles scientifiques directement par les bases de données scientifiques qui les ont indexées du coup on est sur une qualité d'indexation qui est juste top donc effectivement à part Vérichet qui n'a pas eu des redescendes un petit peu bizarroïdes au moment où on redescend les informations vous redescendez en plus les trois quarts du temps les PDF en même temps donc là il y a un liaisement direct là où c'est beaucoup plus compliqué sur Zotero c'est quand on crée soi-même ces modèles parce que là pour le coup c'est des métadonnées qui sont rentrées par la personne et donc la qualité est souvent beaucoup plus contestable on va dire en tout cas de moins de qualité c'est certain et par exemple si vous redescendez des informations via des notices bibliographiques sur Zotero à partir du Sudoc là aussi c'est encore des bibliothécaires universitaires qui ont rentré les métadonnées et donc le problème ne se pose pas d'accord ok puisqu'on a un thésaurus de très grande qualité aussi avec des vedettes sujets qui sont validées ce qui n'est pas le cas dans le cadre de ce que vous expliquez et moi franchement ça me pose un vrai problème quand même de savoir que ces bases ne sont pas indexées via un thésaurus au niveau des mots-clés ça c'est un problème je trouve assez problématique bon bon c'est un avis personnel je suis assez d'accord c'est vrai que le format a été construit comme ça et comme je le disais tout à l'heure il accuse aussi un peu son âge peut-être donc il sera amené à évoluer il y a déjà des choses qui sont en train de se faire et je pense que ça fait partie des évolutions qui sont sérieusement tout à fait bon après je viens des bibliothèques ultra spécialisés enfin des sangues ultra spécialisés avec des thésaurus vraiment extrêmement pointus à l'origine moi maintenant bibliothèque donc c'est vrai que moi ça ça me chiffonne légèrement quand même je pense que c'est un axe qui va falloir vraiment travailler parce que ce que j'ai vu moi pour l'instant j'ai assisté à beaucoup des interventions depuis deux jours et je trouve quand même que ces bases là ne répondent pas très très bien à l'interrogation voilà vous avez par exemple interrogé quelle base en particulier alors j'ai été sur numérique je ne sais plus université numérique ça ne résonne pas très très bien j'ai fait un test aussi sur une base en biologie sur les neurosciences je trouve que ça ne répond pas très bien non plus enfin je pense que le problème c'est qu'en fait là on est sur quand même des cours d'une très grande qualité parce que souvent fait par des chercheurs qui nécessitent aussi d'avoir une indexation assez pointue si on veut que ce soit efficace si vous si on a une indexation au niveau neurosciences par exemple je parle des neurosciences parce que c'est un domaine que je connais mais si vous indexez à neurosciences on ne va pas trouver on ne va pas avoir un niveau suffisant surtout quand on commence à parler des masters c'est un sentiment personnel c'est exactement comme si vous disiez je suis dans un centre de documentation ou un laboratoire spécialisé je dis n'importe quoi sur le cerveau et que vous ayez une indexation au niveau 1 au niveau cerveau non c'est pas possible vous aurez les synapses et vous aurez les neurones voilà je pense quand même que c'est vraiment quelque chose qui devrait creuser beaucoup plus que ça à mon sens je suis d'accord je suis d'accord un peu l'ambiance désolé non non mais merci de votre retour c'est intéressant parce que je pense qu'en fait on gagnerait en qualité d'indexation en qualité d'interrogation en tout cas pour le chercheur le chercheur qui cherche quelque chose il sait exactement quel mot que l'utiliser et ce qui m'a vraiment alertée c'est hier je crois pendant une des interventions où il y avait une chercheuse qui travaillait sur le toucher et qui disait qu'elle n'avait rien trouvé ce qui veut dire ce qui veut dire que le niveau d'indexation au niveau des vedettes matière n'est pas suffisant à mon âge ou que ça n'existait pas c'est possible aussi d'accord voilà j'apprends ma terre à l'édifice désolé je crée tout ce problème que je n'en résous mais enfin voilà bon merci merci on n'entend pas Juliette et ton micro oui j'avais coupé mon micro non mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi différents points de vue et aussi des retours comme ça sur des pratiques parce que enfin c'est vrai que je pense que vous aussi dans votre quotidien de documentaliste des fois on a aussi on est face à des ressources et même avec notre fiche de métadonnées on a du mal enfin moi je sais que des fois je n'ai pas un niveau de précision comme j'aimerais l'avoir pour décrire une ressource pointue sur tel ou tel sujet la classification d'e-way aussi elle n'est pas assez précise enfin des fois ça peut être compliqué pour bien indexer une ressource et même pour les mots-clés les mots-clés c'est un gros problème le fait que ce soit des mots-clés libres voilà il faut être hyper vigilant aussi à l'écriture etc c'est pour ça que je pense que c'est encore plus problématique sur les mots-clés que la classification parce que la d-way après ça repose sur le bon usage de la d-way avoir le bon à 10 pour la bonne entrée voilà donc c'est vrai que c'est un peu une mécanique à trouver et c'est aussi un apprentissage qu'on fait de faire un bon usage de la d-way par contre c'est vrai que les mots-clés quoi qu'il arrive d'une personne à l'autre il y aura toujours voilà toujours une variation et donc c'est tout l'intérêt d'un contrôle c'est que pour une notion donnée il y aura toujours le même terme qui est utilisé ou ça renvoie toujours au même terme donc c'est tout l'intérêt d'avoir ce contrôle sur les mots qui sont saisis et ça je pense que dès le départ ça a été un petit souci le format était fait comme ça mais je pense que dès le départ c'était un petit inconvénient bon du coup on a fait le tour des questions je pense il n'y a pas d'autres je ne sais pas alors une question de David qui dit est-ce qu'on sait comment un langage contrôlé est conçu c'est qu'on fait appel à des outils documentaires type Thésaurus c'est-à-dire que en fait c'est toute la logique d'un Thésaurus c'est-à-dire que pour différentes notions qui se rapportent à un même qui pourraient se rapporter à un même sujet ça renvoie toujours vers les mêmes termes avec des jeux d'association en fait on est renvoyé plutôt que d'utiliser telle entrée avec tel mot-clé le Thésaurus vous dira d'aller préférer tel terme c'est toute la mécanique du Thésaurus ce que je comprends aussi dans cette question c'est comment justement ces Thésaurus ont été construits en fait et par exemple moi je connais par exemple le Thésaurus dans le domaine de l'agronomie qui s'appelle AgroVoc et ça c'est carrément tout un consortium qui se réunit de spécialistes au niveau de la création et après de la mise à jour justement du Thésaurus parce que bien sûr avec par exemple si on travaille dans le domaine de la recherche scientifique ça évolue il y a de nouveaux termes qui se créent et du coup voilà je sais que par exemple dans ce domaine-là scientifique c'est un consortium qui se réunit pour se mettre d'accord sur la réalisation et la mise à jour de ce Thésaurus et le consortium c'est souvent un peu même toujours une association entre des enseignants et des chercheurs qui sont les experts des sujets et puis des gens des bibliothèques ou des documentalistes qui vont traduire ça dans un outil documentaire oui c'est ce que disent Valérie et Mokhtar aussi donc Ramos c'est des bibliothécaires de la BNF il y a aussi une définition par Mokhtar Ben Enda aussi dans l'anthologie va tant mieux si c'était passionnant et si ça vous a permis d'avoir des clés un peu pour mieux comprendre l'indexation voilà s'il n'y a plus de questions on va peut-être clore l'atelier je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter Sylvain et Leïla non rien à rajouter merci à tous c'était chouette à l'année prochaine non je ne sais pas bon merci à tous pour votre participation merci à ceux qui sont venus aussi débattre en tout cas expliquer des choses sur la scène avec nous merci Valérie tu sais Juliette comment arrêter j'imagine j'imagine qu'il faut se déconnecter parce qu'on pourrait rester connecté nous je crois que oui il y a 2h15 après le début du webinaire donc normalement ça a duré une heure et demie bon on est un peu à 10 minutes en avance mais voilà si on a fait le tour des choses à l'heure pile annoncer non c'était pour les phases de test je pense on avait 2h15 donc ça va couper à 15h30 voilà dans 9 minutes on coupe donc ceux qui ont envie de rester encore avec nous nous poser des questions via le chat on reste jusqu'à la fin et sinon à une prochaine donc vous retrouverez l'enregistrement du webinaire et j'imagine aussi notre présentation qu'on mettra alors la présentation oui j'ai vu dans le chat pourtant je peux mettre un fichier drive mais ça n'a pas fonctionné si vous voulez partager quoi ? la présentation le powerpoint ah oui c'est possible de partager un fichier drive mais comme je suis connectée sur un autre compte ça ne fonctionne pas forcément partager un média tu dois pouvoir glisser le fichier dans partager un média ça va jusqu'à 2 gigas apparemment mais ça c'est pour la présentation Sylvain je pense je ne suis pas arrivée à partager dans le chat à tout le monde la présentation ça n'envoie pas le document dans le chat avec un lien ouais bon bah c'est bien c'est bien ça va gut t'est bien c'est bien ça va c'est bien comment